alors on va se tester endless white j'ai eu la clé par le développeur on va tester la mode histoire le mode histoire en ordinaire bien sûr alors faut savoir que j'ai essayé de faire cette vidéo plusieurs fois parce que c'est un jeu qui en early access donc ça a un petit peu de mal bien le bonsoir munchallah comment vas-tu donc là je teste the endless white j'ai eu la clé la part par un développeur donc l'histoire c'est simplement un pilote délico qui va se cracher en alaska et qui doit survivre et qui doit tenter de réparer son hélico il est un petit peu en alaska et bien sûr comme tous les jeux de survie doit trouver à boire à manger tout en doutant les les cabanes un peu partout et donc le dev m'a donné la clé gentiment bon c'est un jeu qui en early depuis un an maintenant il n'y a pas trop de mise à jour par contre la dernière mise à jour à date de février 2021 avant vous avez des mises à jour régulière bon là c'est le topo habituel vie machin eau et fin les températures et sommeil alors je vais tester tout de suite alors par contre à chaque fois faut rebind les touches ça c'est chiant alors quand neuf munch voilà alors j'ai tout de suite allé dans les barraques là bas de l'autre côté moi j'ai reçu la clé là de ce jeu là the endless white qui était normal liste de ma liste de souhaits la steam je le teste donc bah il n'est pas c'est pas un jeu triple a un soyons clair c'est un petit jeu solo à 9 euros 99 je l'ai reçu tout à l'heure là je teste tranquillement comme pas mal d'airly il a des petits bugs mais c'est pas non plus des trucs incommensurables alors ouais d'habitude je suis carrément sur no man sky soyons clairs alors déjà il ya du loup de par terre ce qu'il n'y avait pas avant mon avis ça c'était petit bug de sauvegarde alors ça je peux pas dire c'est moi aussi c'est le jeu un des fois c'est mon pc qui est aussi un peu capricieux voilà donc là on fouille alors là tout à l'heure j'avais le problème de tout pour trouver de l'eau et là je vais vous checker l'inventaire voilà là on a du métal on a du bois parce que vous verrez après je vais vous montrer on a un pont à réparer et ici vous avez les éléments dont on a besoin pour réparer l'hélico en fait c'est tous les matériaux et on doit écumer la map qui est celle-ci justement à la recherche des matériaux pour réparer notre hélico mais heureusement on a une voiture après on doit aller chercher une voiture pour nous aider à à traverser la map alors là je suis déjà venu ah je peux récupérer la clé la clé elle est là voilà alors c'est pour ça qu'il faut être observateur il faut bien regarder moi je sais où elle est parce que ça doit faire au moins 3-4 fois que je recommence voilà alors bien sûr il faut gérer sa faim sa soif comme dans tous les jeux de survie et la température alors les mannequins moi ils me font flipper un peu là ça va parce qu'on les voit bien mais il y a des moments les voit ils sont un peu planqués ils font un peu peur alors moi je laissais le lumière allumée justement pour indiquer que je l'ai déjà looté j'ai bien vu qu'il y avait une clé là alors il faut surveiller l'heure parce que comme dans l'intro c'est indiqué on est en Alaska donc vers 5h 6h de l'après-midi il commence à faire nuit donc un peu plus froid et toutes les joyeuseries qui viennent avec alors ça c'est looté je vais looter là-bas alors là vous avez une clé la clé doit être là voilà le kit de survie le kit médical pardon alors ouais ça le fait qu'on soit obligé d'utiliser l'inventaire pour activer les items ça c'est pas top enfin moi j'aime pas alors tout à l'heure là quand j'avais refait ma partie il y avait rien de tout ça c'est à dire que tout était vide voilà la hache pour se défendre et pour autre chose il faut toujours faire le tour des bâtiments parce qu'il y a des il y a des items dont on a besoin pour la construction après du pont ou autre chose voilà alors on a toute la zone à looter ça c'est fait là-bas ouais c'est où il y a les mannequins c'est fait donc là je vais remonter la route vers l'hélico il faut que je regarde par terre parce qu'il y a des planches aussi normalement alors c'est pas un jeu qui est optimisé pour l'instant ça se sent parce que par moment j'ai ma carte graphique qui gueule ça c'est la clé de je ne sais quoi ça va être ça oh je vais faire le tour tout de suite alors il y a l'air d'avoir du stuff à l'intérieur voilà là il est 5h10 il commence déjà la nuit commence à tomber c'est assez cool voilà j'ai récupéré tout ce que j'avais récupéré bon il y a encore des trucs là bon l'hélico il a pas bougé il pourrait pas aller loin il pourrait pas aller loin alors plus tard on trouve une lampe torche heureusement alors je surveille quand même un peu ma soif et ma température ça c'est bon ça ça me donne quoi 20 et ça 20 ok les fruits et légumes je vais les garder hop 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 alors c'est marrant parce que j'ai deux clés et je suis pas sûr de les avoir utilisées bon c'est pas grave s'il manque de matériaux il va bien me dire de venir les rechercher voilà déjà une clé en main alors on fait le tour alors il fait nuit mais on voit quand même relativement bien ça c'est pas mal ça change des jeux où quand il fait nuit on voit vraiment plus rien ouais cette maison a l'air déserte tout à fait alors on récupère tout ça alors cette bouteille non on peut pas la récupérer c'est dommage je crois que c'était un sac à dos moi alors on va mettre un peu de musique il faut aimer alors là je peux dormir ce qui serait pas idiot mais d'abord je vais allumer le feu je ferme la porte il n'y a pas de cheminée ici et bah non je pensais qu'il y avait une cheminée mais il n'y en a pas on va dormir comme ça ça va sauvegarder aussi en même temps voilà je me suis endormi en musique on va looter tout ce qu'on peut là sur le côté on va aller voir le fameux pont à réparer alors j'ai l'impression que là c'est super sombre oh ouais on peut la péter d'accord pour vous dire ça je m'en étais même pas rendu compte alors 20 de fin alors ça ça nous réchauffe normalement je vais pas utiliser tout ça ça sert à rien voilà on va rester comme ça voilà mais si j'avais pas pété les les caisses j'aurais pas récupéré tout cela bon allez on va voir si on peut réparer le pont alors il me manque des matériaux c'est vrai qu'il me manque des planches j'ai dû zapper un endroit où il y avait des planches il se fatigue vite par contre ça là bas ça a été looté je vais en profiter pour me réchauffer aussi je pense savoir où je les ai loupé je pense savoir où je les ai loupé là où il y a les mannequins je crois que normalement je dois récupérer un tas de planches que j'ai pas récupéré et accessoirement aussi me réchauffer déjà je vais me réchauffer parce que sinon je vais perdre la vie à vitesse grand V je pense que je vais fermer la porte aussi pour qu'il se réchauffe plus vite alors est-ce que je peux cuisiner quelque chose ? même pas même pas parce qu'il me faudra un poisson en fait voilà il faudra que j'attende alors il me semble que j'avais une clé en plus ouais j'ai deux clés en plus on va savoir comment je me suis retrouvé avec ça oh le malotru j'ai ici carrément la porte du frigo ouverte alors je vérifie toutes les pièces des fois les armoires il faut une clé pour les ouvrir ça c'est pour dormir voilà peut-être pas fait le tour de la baraque je vais voir ah bah voilà alors il me manque encore quelques-unes on manque 8 je crois parce qu'il en faut 30 voilà alors je vais vérifier toute toute la maison peut-être qu'en haut ouais j'ai pas ouvert ça voilà c'est la fameuse pomme que je cherchais alors au niveau des plombs je suis à 31 et au niveau des bastins je suis à 16 est-ce que ça va me suffire ? je ne sais pas on va aller vérifier ça ok donc ça veut dire qu'un des cabanons je ne les ai pas ouverts parce que j'ai des clés mais le cabanon doit être fermé donc ça doit être celui-là voilà voilà alors ça je ne sais pas ce que c'est ça ressemble à des bougies ou des condensateurs voilà j'en ai 1 sur 10 après il y a des pinces il y a pas mal de choses à trouver alors théoriquement là j'ai tout ce qu'il me faut parce que du coup j'ai plus des deux clés là les deux clés bizarres que j'avais je vais voir moi voilà ça on est bien et on va s'avancer alors comme je disais précédemment il me fait penser un petit peu à à des aides toutes proportions gardées des aides et résidentes et villes les premiers résidentes et villes dans le fait où il faut looter machin des petits puzzles bon là il n'y a pas de puzzle game mais je ne sais pas pourquoi ça m'y fait penser bon bon là bas tout ça c'est looter si je vais pas en direction du pont je risque pas d'y arriver voilà là on a ce qu'il faut donc on va construire cette espèce de pont là bon perso j'aurais pas confiance bon ça ça vous donne droit à un succès steam construire le pont je crois que c'est super menuisier ou quelque chose comme ça alors voilà vous avez le choix avec je sais pas combien de bagnoles là alors ça c'est pareil normalement on peut looter les voitures ça j'ai découvert bien trop tard ah il y a un 9mm quelque part j'ai eu un chargeur deux chargeurs trois chargeurs alors par contre celui-ci voilà c'est la voiture qu'on va utiliser alors ce véhicule est assez maniable même si c'est bizarre ça me fait penser à des dailands les véhicules la conduite des véhicules dans des dailands alors il faut looter tous les petits cabanons n'importe lequel parce qu'il y a des pièces dedans c'est quand même un peu le but du jeu je dirais alors là il y a il n'y a rien apparemment il fait penser aussi à Kona le jeu Kona avec l'ambiance en moins alors gauche ou droite tout à l'heure tout à l'heure j'ai fait gauche je vais faire droite là comme ça je découvre en même temps que vous ok c'est en train pareil donc il n'y a rien mais il y a l'air d'avoir quelque chose par là bas alors je n'ai pas d'armes je n'ai rien je devrais peut-être aller chercher le véhicule courageux mais pas téméraire le garçon ouais alors SOS je ne sais pas quoi est-ce que c'est dans la même zone apparemment au bout du chemin il y a une baraque on va essayer il y a même plusieurs 3,4 alors je referme parce que quand j'ai eu des sangliers je ne sais pas s'il rentre dans les maisons ou pas il n'y a rien pour allumer ici ok c'est soit allumer soit dormir d'accord ça m'avance ça m'avance vachement il m'a fait flipper le mannequin alors là il y a un petit sac à dos alors les pitas c'est cool ça rend grave de la vie ça par contre c'est assez chiant c'est dommage que ce soit pas comme dans 7 days où ça te met des flingues dans les toilettes alors on va mettre la musique alors là-bas j'ai fait là j'ai fait oh ah ouais donc là il y a des loups d'accord la chevalchée des valkyries de Wagner alors la grande question c'est est-ce qu'il m'attaque ou pas et bien la question c'est la réponse c'est oui bon pour l'instant bon pour l'instant je suis pas armé c'est ça qui est dommage enfin si je suis armé d'une hache mais bon c'est pas rare alors est-ce que je peux l'allumer à travers la porte il a un beau sourire quand même bon il peut pas passer le point de porte apparemment voilà un peu de viande ok ses potes sont par là je pense alors voilà là je me mets relativement bien son pote qui est là il va me chiquer entre temps j'ai besoin de mettre d'un pied de biche ok alors il est bloqué par la porte ah une pince voilà bon ça j'ai réussi quand même à m'en dépitrer alors clairement j'ai testé l'arc j'ai testé aussi la le flingue bah ok waouh waouh il m'a déglingué là il m'éternue dessus il m'éternuait dessus j'étais mort bon je vais retourner à une des baraques oh et l'autre il y a toujours la valkyrie qui tourne voilà bon on prend tout ça oula faut que j'aille dormir alors là il n'y a pas de quoi faire de feu dans la maison d'à côté il me semble que oui on va le faire dormir ah il récupère un petit peu de santé en dormant ça c'est cool par contre alors en espérant que les loups soient partis il faut que je trouve un pied de biche il faut que je trouve un pied de biche de biche de biche de biche de biche de biche ça c'est mon véhicule je vais essayer de faire le tour là bas il faut que tu fées de biche de biche de biche de biche de biche de biche d'en C'est bon, c'est bon. super je suis mort d'hypothermie c'est de ma faute j'ai pas regardé j'étais occupé à chercher le pied de biche donc là théoriquement vu que j'ai dormi ma sauvegarde et au moment où j'ai dormi j'espère que les mobs on part au pop mais bon vous avez vu c'est un radical alors mar contre faut rebind les touches à chaque fois qu'on meurt ça c'est chiant ça pour moi c'est un des plus gros défauts du jeu après la difficulté tout ça tout ça c'est pas grave en soi on s'adapte les cadavres de mes potes là ils ont disparu j'espère qu'il y a une cheminée à l'intérieur sinon je suis fichu et bah je sens que je vais être fichu non mais sérieux c'est que des garçonnières ou quoi alors je vais essayer de gagner un peu de temps bon Bon. Alors ça c'est les toilettes. Je veux bien les enfants. Super. Je cherche un truc pour me réchauffer. Wow. Là, il n'y en a pas. Alors. Il n'y a rien qui me redonne du chaud là. Bon là je vais me boire comme rien du tout. D'hypothermie. Alors je vais vérifier là-dedans. Là s'il n'y a pas un truc. Je vais fermer ici. Oh non. Il n'y a pas moyen de se réchauffer. Donc là je vais mourir. Et voilà. Bon. On va arrêter cette découverte ici. Merci à tous de nous avoir suivis. Après comme je vous dis. C'est un jeu à 10 euros. S'il est en promo. C'est intéressant. C'est pas mal. Mais sans plus. S'il y a des mises à jour. Ça peut être pas mal. Sinon non. Surtout. Prenez soin de vous. Et de vos proches. Moi je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501